Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaze. Sud Radio, il est à 10h31, ils sont en force, ils sont présents avec nous, malgré l'été, pour discuter de l'actualité, bien évidemment. Nos chroniqueurs avec vous, 0826 300 300, d'ailleurs vous voulez réagir à n'importe quel sujet de l'actualité, vous faites entendre. Vous nous appelez 0826 300 300, c'est Manu qui vous attend au standard. Avec nous ce matin, Christelle Niasme, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, conseillère municipale LR à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, Philippe Bourriacchi, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous également sur Sud Radio, conseiller régional Île-de-France, commissaire au sport et Jeux olympiques paralympiques, au porte-parole national écologie au centre. Avec nous également, Éric Tegner, bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de la rédaction de Frontières, et puis Thomas Elexausser, bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue, secrétaire générale du Nouveau Centre, conseiller départemental de l'heure. Beaucoup d'actualités, on va parler de beaucoup de choses, bien sûr, dans les prochaines minutes. On parlera des hommages qui se multiplient après le décès d'Alain Delon. On va y revenir assez largement à partir de 11h. On parlera aussi de Kamala Harris, semaine de gloire, on verra. En tout cas, elle sera investie, sans surprise, candidate démocrate pour la présidentielle américaine. C'est déjà dans moins de trois mois. Beaucoup de sujets, vous le voyez. Mais d'abord, on va commencer avec les coups de cœur et coups de gueule de chacun. On commence avec un coup de cœur, Christelle Niaz. On parle des Jeux paralympiques qui débutent bientôt. Tout à fait. Les Jeux paralympiques commencent le 28 août. Donc c'est quoi, dans un petit peu moins de dix jours, si je ne me trompe pas ? Je vous fais confiance, oui, c'est ça, on est le 19. Un petit peu moins de dix jours le 28 août, c'est le mercredi, la cérémonie d'ouverture, le mercredi. Et donc on a eu une très belle cérémonie. Exactement, on a eu une très belle cérémonie et puis un très bon moment avec les Jeux olympiques, je crois, avec des records. On a eu plus de 9 millions de spectateurs, ça a été plus de 9 millions de billets vendus, 750 000 spectateurs. Et puis dans le Val-de-Marne où je suis conseillère départemental, c'est à peu près 170 000 personnes qui ont suivi le passage de la flamme des Jeux olympiques. C'était un véritable succès, ça c'est vrai. Un très très grand succès, malgré tous les... Je crois qu'on a parlé des géosceptiques. Donc ça a été un très bon moment. Donc là, on a les Jeux paralympiques qui vont démarrer et ce n'est pas un petit moment. Donc je pense que je voulais surtout mettre en lumière ce temps fort qui commence donc mercredi. et plus particulièrement également ce temps qui va avoir lieu le 27 août, ça je connais bien la date, parce qu'à 13h30, à la Plage Bleue, donc c'est un parc conseillère départemental également, je m'occupe notamment des espaces verts dans le Val-de-Marne. Et je suis très fière de voir que la flamme paralympique va s'arrêter dans notre beau parc du département du Val-de-Marne et j'espère qu'on aura au moins autant de personnes qui suivront cette flamme paralympique à cette occasion. Vous espérez, vous pensez qu'on aura la même ferveur pour ces Jeux paralympiques ? C'est un souhait. Est-ce qu'on a vécu sur les Jeux olympiques ? C'est vraiment un souhait, parce que justement, moi je le vois, on a fait des... Pas de dons, mais on a permis pas mal d'accéder aux comités sportifs et aux jeunes, aux épreuves. Et j'aimerais qu'il y ait ce même engouement qui soit suivi sur ces épreuves, parce que ce sont des athlètes, parce qu'il y aura des vrais records, des vrais records. Et je pense qu'on rentre vraiment dans ce qu'est le sport, dans toute sa dimension, c'est-à-dire la reconquête de son corps, de l'esprit. Et c'est l'esprit des Jeux paralympiques. C'est comme ça qu'ils ont été mis en place à l'origine en 1948, premières épreuves en 1960, un Jeux paralympiques. Et c'est vraiment l'esprit du sport, je crois, dans toute sa splendeur. Donc oui, c'est vraiment un souhait qu'il soit autant suivi que l'ont été les Jeux olympiques. Thomas El-Exozer, vous êtes également avec nous, à distance. Vous voulez y revenir d'ailleurs, c'est un coup de cœur aussi de votre part, sur ces Jeux olympiques, Jeux paralympiques qui approchent, mais alors plus sur le volet sécuritaire, c'est cela ? Oui, tout à fait. Merci pour ce distanciel. Un coup de cœur pour un homme de l'ombre de la compétition et de l'organisation, qui est Laurent Nouniès, le préfet de police de Paris, qui a mené un travail parfois très difficile avec notamment la mairie de Paris pour arriver à organiser, structurer le côté sécuritaire de ces Jeux olympiques et qui, je pense, a brillamment réussi sa mission. Et donc je voulais tirer mon chapeau à ce grand serviteur de l'État, que je verrais bien d'ailleurs dans un gouvernement d'union ou de rassemblement pour les mois qui viennent. Et je lui souhaite à lui et à toutes les forces de l'ordre pleinement engagées, beaucoup de courage aussi pour les Paralympiques. Donc on est à J-9. Et je me réjouis aussi de voir autant de billets s'arracher parce que je pense que beaucoup ont regretté de ne pas avoir acheté de billets pour les Jeux olympiques. Et ils vont se jeter, je pense, sur les Paralympiques. Et je pense que ça va être une très, très belle fête. Et la cérémonie qu'on nous promet à la Concorde risque d'être assez spectaculaire aussi. Voilà, donc coup de cœur général. J'entends en tout cas que la politique n'est jamais bien loin. On aura l'occasion d'y revenir sur cette situation politique. C'est particulier en France, peut-être dernière semaine, sans Premier ministre. On verra cela. Éric Degner, est-ce que vous partagez l'enthousiasme, justement, que ce soit de Christelle Niasme ou à l'instant de Thomas et l'exauzeur, à propos de ces Jeux olympiques et puis des Jeux paralympiques à venir dans 10 jours ? Bien entendu. Une fois n'est pas coutume, je vais citer Anne Hidalgo qui, effectivement, sur la fin des Jeux olympiques, avait, lors d'une conférence de presse, dit qu'autant certaines personnes s'attendaient, effectivement, à des choses négatives pour ces Jeux olympiques. Et il ne fallait pas que les gens ne voient pas la possibilité, justement, que les Jeux paralympiques soient également, retrouvent un engouement absolument national et international. Donc, je pense que ça sera le cas. Évidemment aussi, ça dépendra des performances de nos athlètes parce que, d'un côté, il y a l'engouement, de l'autre, il y a les performances. Le sport, aussi, est jugé en fonction des résultats. Mais je partage ce qui a été dit autour de cette table. Ce sont des valeurs de dépassement qui sont extrêmement importantes. Et c'est aussi une façon de montrer, de parler de la cause aussi du handicap, de montrer comment ce sont des gens comme nous qui peuvent aussi faire de véritables exploits, même beaucoup mieux. Ils sont beaucoup plus sportifs que moi qui suis en bonne santé. Et donc, c'est important aussi de toucher un large public pour montrer qu'ils sont complètement insérés dans la société aujourd'hui. Philippe Boriacki, vous connaissez bien cette question du sport, des Jeux olympiques, paralympiques. Il faut s'attendre à un engouement aussi important, à une fête aussi populaire pour ces Jeux paralympiques que ce qu'on a vécu, effectivement, qui a été très fort sur ces Jeux olympiques. Je suis un éternel optimiste. Et j'ai eu la chance de les vivre, ces Jeux olympiques. Et en les vivant, effectivement, j'ai vu cette ferveur. J'ai vu cette joie, j'ai vu cette réconciliation nationale, j'ai vu cet esprit, j'ai vu cette France rayonner à travers le monde. Je n'ai vu aucun grincheux, je n'ai ressenti aucune peur, aucune crainte, des gens détendus, des touristes heureux, d'être au contact de la population, la population heureuse de pouvoir être disponible. J'ai vu cette force de ces bénévoles, ces 45 000, ces femmes et ces hommes de l'ombre, de ceux qui nous ont alimentés, personnels de restauration, de ceux qui ont nettoyé tous les sites olympiques et les villes aux alentours. Enfin, j'ai vu une France extraordinaire. Et surtout, j'ai vu le contre-coup quand ça s'est arrêté. Beaucoup ont dit, pourquoi ça n'a pas duré plus longtemps ? Eh bien, ça redire plus longtemps, et les gens ont envie de revivre, vibrer, pleurer. Évidemment, c'est mouvoir lorsqu'on ramène des médailles, mais aussi lorsqu'on arrive à faire montrer que nous sommes qu'un. Je voudrais dire, je rejoins complètement, l'admiration que j'ai pour ces athlètes paralympiques. Ils sont supérieurs aux valides. Parce que leur handicap les oblige avec une grande preuve d'humilité. Alors moi, je suis sensible à la cause de handicap, parce que comme 80% des personnes en situation de handicap, le mien ne se voit pas. Donc, il y a les handicaps physiques qui ne représentent que 20% et 80% c'est des handicaps qui ne se voient pas. Moi, je suis dyslexique, dysorthographique, alors, effectivement, on peut dire que c'est moins grave que certains, mais tous les handicaps sont importants. Et le monde autour du monde de l'handicap, c'est un monde inclusif, c'est un monde compréhensif, c'est un monde humaniste. Et nous sommes 16 millions de personnes en France à être porteurs et porteuses d'un handicap. C'est pas rien, c'est quasiment un Français sur trois. Et donc, par conséquent, tout autour de nous... C'est donné à avoir des invisibles, d'une certaine manière ? Mais complètement. On va avoir une chance extraordinaire que tout le monde, toutes celles et tous ceux qui ne font pas attention, et y compris, moi, je voudrais souvent interpeller les urbanistes et celles et ceux qui font des travaux sur la voirie, leur dire, dans vos commissions, s'il vous plaît, intégrer des gens qui vont souffrir au quotidien, y compris des gens qui ont un certain âge et qui doivent se déplacer en déambulateur, y compris... Alors, c'est pas un handicap, évidemment, d'avoir des enfants en poussette, mais lorsque vous faites des travaux sur rue et que vous mettez des barrières et que vous ne dites pas que, effectivement, ça va gêner des gens qui peuvent être valides, mais qui ont une situation compliquée à ce moment-là, et bien, tout ça, ça doit faire corps, mais ça ne doit pas juste faire corps pendant 15 jours. Il faut que ça perdure. Christelle Niasme, on est quand même dans une période particulière, on le disait, en termes de politique, la trêve olympique qu'on a vécue, on ne l'aura pas sur les Paralympiques. A priori, un nouveau Premier ministre devrait être nommé d'ici la fin de la semaine. Est-ce qu'en termes de calendrier, ce n'est pas dommageable, finalement, pour ces Jeux Paralympiques ? Oui, manifestement, la trêve olympique semble être finie. Et oui, je pense que c'est dommage parce que ça met de côté un sujet qui est extrêmement intéressant, au-delà même du handicap. Ça pose même la question de... On le disait, on différencie, mais peut-être qu'un jour, pourquoi pas, aller sur une cérémonie, sur un événement commune ? Pourquoi pas ? Je veux dire, on peut tout imaginer, tout envisager, parce qu'après tout, aussi, faire quelque chose de complètement en dehors, c'est aussi continuer à dire que finalement, on n'est pas si identique. Donc, c'est un petit peu dommage. Et là, ce sera l'occasion de démontrer que oui, il y a une différence qui est à faire. Alors, aujourd'hui, différence, pour pouvoir mettre en lumière et c'était l'objet aussi de mon coup de cœur. C'est surtout de valoriser, de mettre en lumière et puis peut-être qu'effectivement, même si je fais de la politique, bien que le fait politique peut attendre jusqu'à septembre. Être sage ! Je vais faire ça rentrer en septembre. Oui, Thomas et l'Exer, rapidement, et l'Exoseur, et puis après, Eric Tellener. Un tout petit bémol, sérieux. Oui. On vous a perdu, Thomas et l'Exoseur, on va essayer de vous retrouver en attendant, Eric Tellener, réaction justement à tout cela, à ce contexte politique qui parasitera ou pas justement ces Jeux paralympiques ? Vous savez, le sport, ce n'est pas censé être politique. Donc en tant que tel, on n'aurait pas besoin normalement de se dire qu'il y a une trêve politique pour laisser vivre les sports. On pourrait tout à fait avoir d'un côté les Jeux olympiques et de l'autre une campagne électorale, sauf qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à tout politiser qu'on ne sait plus prendre cette habitude. Donc c'est normal que le fait politique avance. Emmanuel Macron est déjà en retard, donc on ne va pas commencer à jouer son propre jeu en lui disant surtout attend encore plus longtemps. Et de l'autre côté, il y a le sport. Les Français, ils sont habitués à ça aussi au quotidien. Donc pour moi, il n'y a pas de souci tant que journalistes, la presse, les médias aussi font le travail de traiter cela mais ça va être fait en tout cas. Et ce sera le cas d'ailleurs, je vous le dis, un nouveau rendez-vous tout au long de ces prochaines semaines à partir de midi 45 avec notre consultant pour parler de ces Jeux paralympiques. Ça commencera d'ailleurs premier rendez-vous. Donc tout à l'heure, midi 45, je le répète, 0826 300 300, ça c'est le numéro pour nous appeler pour débattre, pour réagir avec nos chroniqueurs qui restent avec nous dans un instant. On va parler notamment d'Alain Delon, du décès d'Alain Delon. Hier, Eric Tegner, vous lui rendrez hommage et puis avec vous, Philippe Bourriacchi, on parlera de cette tentative d'incendie d'un centre de loisirs où les réagir, je rappelle, 0826 300 300 et puis nos réseaux sociaux, notamment le Facebook de Sud Radio. A tout de suite. Par 11h moins le quart sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour les débats de l'été. On poursuit ces débats avec Christelle Iasme, conseillère municipale LR à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, Philippe Bourriacchi, conseiller régional Île-de-France, commissaire aux sports, Jeux olympiques, paralympiques, coporte-parole national écologie au centre. Eric Tegner est avec nous également, directeur de la rédaction de Frontières et puis Thomas Elexozeur, secrétaire général du Nouveau Centre, conseiller départemental de l'heure juste avant la coupure pub. On parlait de ces Jeux paralympiques, coup de cœur pour deux d'entre vous. Vous nous parliez, Christelle Iasme, tout à l'heure de la possibilité éventuellement un jour de pouvoir réunir ces deux compétitions en une seule, Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Philippe Bourriacchi, le débat continuait pendant la pause et vous vouliez ajouter un avis sur ce sujet-là. C'est juste un avis de technicien et de spécialiste puisque moi aussi ça m'avait interpellé et choqué que ça ne se passe pas en même temps parce que là ça serait vraiment inclusif et donc la réponse qui m'a été donnée c'est juste un problème de logistique parce que vous avez des délégations qui arrivent et d'autres qui repartent et donc il fallait un laps de temps entre les deux pour pouvoir nettoyer, sécuriser. Vous savez qu'il y a toujours cette épidémie de Covid, on n'en parle pas mais vous devez tout aseptiser et puis il aurait fallu augmenter le nombre de bénévoles, de volontaires, de la sécurité, etc. et pareil pour les stades pour que les compétitions puissent se dérouler en prenant toujours une marge de manœuvre avec des problèmes climatiques comme on a pu connaître et des épreuves qui seraient reportées. Donc c'était vraiment là-dessus. Mais c'est-à-dire que la question a pu se poser au sein de l'organisation où on y a réfléchi ? Des gens comme moi et des citoyens ont posé la question de pourquoi. La question que j'ai posée c'est pourquoi on n'avancerait pas les Jeux Olympiques pour pouvoir permettre pendant l'été de pouvoir bénéficier des Paralympiques et pas pendant la rentrée parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas pouvoir y assister à cause de leur activité professionnelle. Et on m'a dit il y a un souci, c'est vous avez Roland-Garros, dans la foulée vous avez le Tour de France puis vous avez Wimbledon et donc c'est des incontournables qui font que pareil en France vous avez le Festival de Cannes il y a des choses sur différents festivals qui du coup impactent les autres activités et donc malheureusement ce qui serait super c'est qu'on mette les Paralympiques avant les Olympiques. Si vous me permettez un petit bémol On a retrouvé Thomas et l'exauceur oui, allez-y. Oui, un petit bémol je regardais l'historique des Jeux Paralympiques comparatifs entre Londres et Paris et il me semble que Londres a laissé après des infrastructures pour les personnes handicapées notamment dans dans les transports bien mieux améliorées que ça ne sera le cas à Paris et je regrette qu'il n'y ait pas eu de la part des financeurs des collectivités peut-être de la ville aussi un plan d'investissement sur le métro notamment qui laisserait une trace en fait de ces Jeux Paralympiques à Paris et le bilan de la part d'infrastructures modernisées améliorées et rendues accessibles à Londres est bien plus importante que ne le sera à Paris malheureusement après le mois de septembre et c'est un bémol et un regret que je formule rapidement Philippe soit accessible ce n'est pas le cas je vous l'accorde la difficulté elle est technique puisque le réseau de métro a plus de 100 ans et donc elle est très compliquée mais de plus en plus les choses sont faites nous avons un délégué spécial à la région qui est Pierre Denizot qui veille réellement que tout ceci soit périn et rapide mais effectivement il y a certains endroits il y a quelques problématiques et ça fait réagir également nos auditeurs notamment sur le Facebook de Sud Radio Bernard qui nous dit ça ne pourra pas avoir le même engouement ces Jeux Paralympiques parce que les vacances seront terminées et c'est bien dommage on en parlait il y a quelques instants Philippe Aurier qui vous gardait la main pour votre coup de gueule cette tentative d'incendie d'un centre de loisirs racontez-nous ce qui s'est passé hier soir dans ma ville une ville populaire Orly le titre que je vous avais donné c'est les racailles ne prennent pas de vacances malheureusement pour nous et j'ai envie de dire c'est malheureux qu'il y ait des racailles une poubelle conteneur 660 litres qui se trouvait à 300 mètres de l'entrée du centre de loisirs a été déplacée de manière attentionnelle et a été incendiée devant le centre de loisirs alors je remercie mais vraiment et sincèrement le personnel communal la gardienne les gens d'astreinte nos sapeurs-pompiers et nos engendiers qui sont nos policiers d'être intervenus mais d'une manière ultra rapide et d'avoir rapidement maîtrisé l'incendie donc il y a des dégâts minimes c'est juste la face avant qui a noirci qui a un peu brûlé ils sont repassés toutes les deux heures pour voir si en fin de compte il n'y avait pas un feu incandescent à l'intérieur je rappelle à ces gens-là des interpellations ou pas ? alors non il y a eu des contrôles qui ont été faits sur certains individus c'est un centre de loisirs élémentaire c'est-à-dire qu'on parle d'enfants de 6 à 11 ans ma fille fréquente ce centre c'est la dernière année puisqu'elle rentre au collège l'année prochaine et ce sont beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas le mot vacances et le seul vacances qu'ils ont avec des animateurs de qualité c'est dans nos centres de loisirs donc quand vous mettez le feu à ce centre de loisirs vous pénalisez les personnes en situation les plus fragiles et les plus précaires et je le condamne avec la plus grande fermeté je souhaite que les auteurs soient interpellés mineurs ou pas et qu'ils soient lourdement sanctionnés parce qu'il faut que ça serve d'exemple et il faut dire une bonne fois pour toutes ça suffit que ça soit en banlieue ou que ça soit en campagne on ne peut pas accepter la destruction d'un bien qui plus est d'un bien public Eric Tagner vous partagez ce coup de gueule vous entendez justement ce que disait à l'instant Philippe Ouryaki à propos de cette tentative d'incendie d'un centre de loisirs à Orly les Raquel ne prennent pas de vacances c'est ce que vous avez dit Philippe je le partage complètement et j'imagine à quel point aussi les habitants comme vous peuvent être choqués par cela également déçus après ça rappelle aussi une chose c'est qu'on a souvent entendu ces dernières décennies qu'on allait résoudre le problème de certains quartiers populaires et le problème de la délinquance à coût de milliards d'euros en expliquant que la délinquance finalement c'était d'abord un problème social il faut rappeler aussi qu'effectivement c'est dans ces quartiers-là où on a mis le plus d'argent et tant mieux de mettre de l'argent d'une certaine façon qu'il y a aussi une surreprésentation de cette même délinquance donc il faut absolument aussi de l'autre côté du coup qu'il y ait un volet judiciaire et pénal qui soit extrêmement faible et extrêmement important parce que non seulement ces gens-là ont perdu toute notion de la capacité juste de prendre soin de ce qui nous appartient de prendre soin de ce qui va être utile peut-être qu'ils ont des sœurs même qui peuvent côtoyer ce type d'établissement derrière c'est la sanction ça peut être pour certains qui vont commettre des actes gravissimes ça va être la prison pour ceux qui vont pouvoir être des mineurs parce que dans ce genre de cas c'est souvent des mineurs aussi il faut être capable de faire une véritable sanction il faut être capable aussi de responsabiliser les parents pourquoi ? parce qu'il y a des parents qui peuvent laisser leurs enfants aller commettre ce type de choses et il y a des parents qui sont indirectement victimes parce que leurs enfants ne pourront pas partir justement en vacances scolaires à cause de ce type de choses donc la responsabilisation c'est la première chose qui doit être mise en place parce que derrière il y a énormément de victimes de victimes collaterales de tout cela Thomas et l'exauzeur quel type de réponse apporter selon vous à ce type d'événements regrettables ? On a tout un problème de la chaîne pénale et ensuite de la sanction vous savez qu'on a un problème des prisons en France qui pour moi est un problème majeur qui fait qu'on n'a plus aucun ordre établi dans les prisons il nous manque un nombre de places gigantesques et que cette impunité de se dire que quand on soit dedans ou dehors on peut continuer à gérer son trafic gérer sa bande gérer son quartier c'est pour moi un sujet majeur et donc il y a d'un côté la dureté des peines et de l'autre l'application des sanctions et la dureté aussi de ces conditions de vie en prison alors d'un côté des conditions qui sont ignobles et inadmissibles pour un pays comme le nôtre mais de l'autre on a vu ces derniers temps des vies accordées aux trafiquants dans des prisons invraisemblables pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas les réseaux téléphoniques dans des prisons pour empêcher toute connexion entre la prison et l'extérieur sur quelques pistes je pense qu'il faudrait que l'on travaille ce dessus Christelle Niass vous êtes je le rappelle conseillère municipale à l'air à Villeneuve-Saint-Georges ce genre de situation de débordement d'accident de tentative d'incendie ça va très loin c'est quelque chose auquel vous êtes confrontée il y a quelques années sur mes villes enfin c'est une ville très populaire également la ville sur laquelle je suis élue dans le Val-de-Marne dans le Val-de-Marne oui Villeneuve-Saint-Georges c'est une ville très populaire et je crois qu'on a on a subi des temps difficiles avec les émeutes on a effectivement des temps aussi compliqués alors là il faut déjà savoir qui sont les personnes les fautifs maintenant effectivement moi j'entends deux choses l'application des peines l'application des peines si on a affaire à un public assez jeune en déshérence qui pour une raison ou une autre s'attaque à un centre de loisirs effectivement ça pose question de l'application alors quid de la sanction des parents ça j'y suis favorable bien évidemment je pense qu'il faut avoir un regard extrêmement dur là-dessus maintenant quand on sait que les travaux d'intérêt généraux pourraient être un moyen aussi de faire prendre conscience de la gravité de ce qui a été mis en oeuvre il y a à peine un tiers qui sont appliqués aujourd'hui donc oui la sanction c'est une chose l'application s'en est vraiment une autre et elle doit être vraiment mise en oeuvre la deuxième chose que ça m'évoque et je pense que ça c'est un vrai sujet sur lequel on doit travailler sur nos territoires parce que c'est aussi l'héritage d'une situation sociale de plus de 30 ans c'est une situation organisée où on guettoïse on guettoïse nos populations c'est-à-dire qu'on accumule des populations en détresse sur des territoires des populations qui sont fragilisées donc la fragilité culturelle financière et bien génère des difficultés sur les territoires voilà ce que vous avez sur ma ville aujourd'hui c'est quelque chose des situations comme celles dont on pourrait aussi parler tout à l'heure à Vénitieux peuvent arriver sur des territoires aussi populaires que le mien et c'est aussi l'héritage des politiques qui sont menées depuis plus de 30 ans donc il y a un moment donné aussi créer une vraie mixité sur le territoire avoir un vrai regard un regard honnête sur la politique de peuplement de nos territoires et bien c'est extrêmement important parce que ça permet d'accompagner aussi toutes les politiques sociales et toutes les politiques en matière de sécurité sur nos villes Philippe Borgiecki pour conclure sur votre coup de gueule donc je le rappelle cette tentative d'incendie sur un centre de loisirs élémentaires donc du côté d'Orly vous avez utilisé le terme de racaille ça vous est reproché par certains sur le compte Facebook de Sud Radio certains auditeurs pourquoi utiliser ce terme là de racaille ? Mais parce que c'est un élément fort effectivement qui pousse à débat mais il faut qu'on arrête de se voiler la face ces individus lorsqu'ils s'attaquent à un bien commun destiné à nos enfants qu'est-ce que c'est ? Ce sont des pauvres jeunes élevés dans la difficulté dans la misère j'en suis un fruit de cette misère c'est des racailles c'est des voyous utilisez le mot que vous voulez des sauvageons moi ça m'a mis hors de moi ça m'a mis en colère parce que j'ai vu ma fille qui allait être éventuellement et je remercie encore une fois le personnel communal privé de moments de bonheur avec ses amis j'ai vu alors moi je suis un privilégié j'ai les moyens il n'y a pas de centre de loisirs on va aller au parc d'interaction on va faire plein de choses mais il y a beaucoup de mamans solos beaucoup de personnes qui sont en difficulté financière qui ne prennent pas de vacances 60% des gens de ma vie ne partent pas en vacances et c'est le seul moment où leurs enfants peuvent faire des activités vous savez ma main ne tremble pas là-dessus moi les racailles j'en ferai mon heure d'oeuvre lorsque je gagnerai cette ville ça c'est clair et j'appliquerai ce que Valérie Pécresse et Eric Schaal ont mis en place on a mis en place l'agence régionale des travaux d'intérêts généraux croyez-moi que ça fonctionne tu casses tu payes tu salis tu nettoies dès la première infraction parce que dès la première infraction si vous savez que vous êtes lourdement sanctionné alors on pourra discuter de la responsabilité des parents parce qu'il y a des parents malheureusement qui sont complètement débordés et il faut qu'on leur vienne en aide on ne peut pas les culpabiliser plus et puis ça ne s'apprend pas d'être parent et d'autre les enfants ont pris le pouvoir parce que les parents sont désabusés et donc à ce moment-là il faut qu'on ait des structures où les enfants de manière humaine mais sont encadrés de manière ferme comme le préconise Valérie Pécresse et ce que nous mettons en place mais tu casses tu payes si les gens sont choqués par le mot racaille je voudrais m'excuser pour ceux qui pourraient se sentir blessés mettez-vous à la place des mamans et des parents qui sont en colère parce que ce feu aurait pu avoir des dégâts terribles et y compris de vie humaine alors comment on peut appeler quelqu'un qui détruit le bien commun hormis racaille si vous avez des solutions moi je suis preneur vous restez avec nous sur Sud Radio vous continuez de réagir sur notre Facebook le Facebook de Sud Radio dans un instant après les infos votre coup de coeur Eric Tegner votre hommage à Alain Delon qui nous a quitté hier à l'âge de 88 ans à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio Sud Radio Parlons vrai il est 11h05 bienvenue si vous nous rejoignez c'est le débat les débats de l'été ils sont nombreux et on les poursuit avec nos chroniqueurs ce matin Christelle Niasme conseillère municipale LR à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne Philippe Boriacki conseiller régional Lille-de-France commissaire au sport Jeux olympiques paralympiques co-porte-parole national écologie au centre Eric Tegner est également avec nous directeur de la rédaction de Frontières et puis Thomas Elix-Oseur qui est secrétaire général du nouveau centre conseiller départemental de l'heure on termine on conclut les coups de coeur et les coups de gueule qu'on a commencé il y a une petite demi-heure maintenant ensemble avec votre coup de coeur Eric Tegner voulait rendre hommage ce matin à Alain Delon qui a disparu hier Oui, hier matin la France c'est aussi une partie du monde s'est réveillé bouleversé ému par l'annonce effectivement du décès d'Alain Delon 88 ans qu'est-ce qu'on en retient c'est tout simplement certainement un des derniers monstres du cinéma je pense que toute la presse aujourd'hui est unanime à ce sujet y compris la presse internationale parce qu'Alain Delon par exemple fait la une du Financial Times ce matin Alain Delon c'était une forme de classe à la française également une sorte de beauté certains le comparent aussi la beauté du diable qui était extrêmement prenante et on se rappelle aussi d'Alain Delon sur la fin de sa vie qui expliquait que finalement c'était devenu une sorte d'homme seul qu'il aimait cette solitude il parlait comment il aimait aussi être avec ses chiens dans son domaine qu'il était rentré dans ce monde du cinéma presque par accident parce qu'il dit qu'en rentrant justement de la guerre d'Indochine cette guerre où il dit lui-même que c'est l'armée qui l'a façonné qui lui a apporté tout ce qu'il était cette capacité d'avoir peur de se surpasser et que ce sont les femmes qui l'ont poussé vers le cinéma et donc avec ce décès d'Alain Delon on se replonge aussi dans toutes ces femmes qui ont façonné le cinéma français on pense évidemment à Romy Schneider on pense aussi à Mireille Dark on pense à Brigitte Bardot qui aujourd'hui est encore en vie et surtout on se replonge dans les cinémas hier justement les différentes télévisions françaises ont remis alors du jour on bouleversait leur programmation moi-même j'ai regardé à nouveau le clan des Siciliens où justement Alain Delon incarne un homme qui est sorti de prison par des Siciliens après qui finit justement par séduire la femme d'un membre du clan il contourne il dérive justement un avion bref j'invite aussi nos auditeurs à se replonger peut-être toute la semaine moi je voulais parler d'un film qui est souvent mis sous le boisseau qui est Les Aventuriers je pense que je vais me plonger ce soir on le voit avec Lino Ventura parce que c'est ça aussi Alain Delon c'est quelqu'un qui était avec les géants je parlais du clan des Siciliens justement où il y a effectivement Lino Ventura qui est dedans on peut le voir avec énormément d'autres acteurs phares et incontournables et donc évidemment c'est une forme de pensée émue on sait tous que moi qui ai 30 ans j'ai mes parents mes grands-parents qui sont émus par ce décès parce qu'Alain Delon il était aussi intergénérationnel et donc pour cela aussi je pense que tout le monde a versé une larme hier Christelle Agnès c'est véritablement une disparition qui touche toutes les générations clairement oui je crois et puis c'est aussi l'occasion de remettre en lumière comme le disait M. Tegner des films qui aujourd'hui ne sont peut-être aussi pas connus des nouvelles générations parce que le cinéma tel tel qu'il était moi ça m'évoque c'est le cinéma français tel qu'on l'aime celui qui racontait des histoires des belles histoires avec des acteurs qui avaient encore un jeu tout à fait grandiose comme celui que ça avait faire Alain Delon donc je pense que c'est effectivement ça dépasse les générations et aujourd'hui ça fait partie bien de l'histoire de la culture française et c'est important de rendre hommage à ce grand personnage de notre pays Thomas Elexozer qu'est-ce que vous voulez retenir d'Alain Delon vous-même ? Jacques Weber ce matin a été à la radio et il a eu des mots très très beaux sur ses rencontres avec Alain Delon et sur le fait qu'Alain Delon parlait de lui à la troisième personne comme s'il y avait d'un côté Alain l'homme le citoyen le français et de l'autre Delon l'acteur et il justifiait le fait de parler à la troisième personne comme un détachement entre l'être humain et l'acteur et le fait que l'acteur pouvait rentrer dans n'importe quelle peau dans n'importe quel personnage et se plonger tellement dans ce personnage qu'il en était une personne différente à chaque fois et différente de lui-même et j'ai trouvé très beau ce regard porté par Weber qui disait aussi que les planches n'ont peut-être pas su honorer l'acteur qui était Delon qu'il a eu certes un succès formidable phénoménal au cinéma avec une reconnaissance très tardive du métier on se souvient de cette palme d'or en 2019 seulement mais aussi peut-être que le théâtre n'avait pas su exprimer le talent de ce gigantesque acteur et voilà je me suis beaucoup ému à écouter Weber ce matin à la radio comme quoi la radio c'est toujours des moments d'écoute intéressants et touchants Philippe Boryaki beaucoup d'émotion aussi de votre part à l'annonce de ce décès géant du cinéma français Alain Delon oui oui parce que ça vous renvoie à votre jeunesse ça vous renvoie à une dure réalité celle que personne n'est immortel même si l'immortalité en va être perdure parce que les gens continueront à parler de vous même si vous n'êtes plus là moi je continue à parler de mon père alors que ça fait 30 ans qu'il nous a quittés l'émotion de la France qui rayonne à l'international j'ai été surpris je savais qu'il était connu mais j'étais surpris de voir qu'en Chine ils avaient autant de douleurs que nous ici en France j'étais surpris qu'en Italie ils avaient autant de douleurs que nous et j'étais surpris par tous les messages d'amitié de mes amis ukrainiens parce qu'il avait une certaine on reviendra sur la vie personnelle après mais j'ai un peu de mal moi j'ai toujours qui que ce soit dans une période de deuil de tirer sur des choses puis on laisse passer la période de deuil mais après on peut on peut faire la bagarre est-ce que c'est vraiment utile une fois que la personne n'est plus là il fallait le faire quand elle était de son vivant pour qu'elle puisse riposter et rebondir mais oui c'est une part de la culture française qui s'en va ce monstre sacré quelques temps après après Bebel alors moi j'ai fait un trait d'humour parce que je connaissais bien enfin je connaissais bien c'est un grand mot Jean-Paul Belmondo qui avait beaucoup d'humour et qui me disait qui m'avait dit une fois pour déconner Drucker nous enterrera tous et donc j'ai fait un post hier je vous invite à aller voir ma story sur Instagram où je remets la médaille d'or à Drucker la médaille d'argent à Alain Delon et la médaille de bronze à Bebel c'était un trait un trait d'humour en disant and the winner is et d'après ce que me disait Belmondo Alain Delon n'aurait pas voulu que les gens s'attristent sur son départ au contraire il aurait voulu que les gens fassent une fête qu'ils continuent à vivre et surtout avoir une belle image de cet homme on va le dire on a tous été jaloux d'Alain Delon il rentre quelque part vous avez 80% des femmes qui s'évanouissent et les 20% qui restent qui restent immobiles donc tout homme qui aime la gente féminine était très jaloux d'Alain Delon et on voulait tous lui ressembler et je pense qu'il a déclenché beaucoup de carrières en tout cas et on voit que dans certains discours qu'il disait que j'ai retenu ça n'a pas été mon modèle de vie moi je viens du monde sportif donc j'avais plutôt d'autres focus mais le travail le dépassement de soi le courage la détermination la motivation et donc je crois que ça ne peut que donner de l'espoir à beaucoup de gens qui ne pensent que ce n'est pas possible est-ce qu'il faut lui rendre un hommage national rendre un hommage national à Alain Delon qu'est-ce que vous en pensez Eric Tegner ? vous êtes favorable ou pas ? oui moi j'imaginais d'ailleurs que ça serait annoncé hier quand on a tous appris le décès d'Alain Delon vous parliez de l'Italie qui lui rendait hommage c'est parce qu'aussi il avait été choisi par Visconti c'est quelqu'un qui jouait avec Gabin c'est quelqu'un qui était avec les géants les réalisateurs l'ont choisi les producteurs l'ont choisi ils surprenaient justement ceux qui sont décédés encore il y a quelques décennies de ça comme Jean Gabin donc je pense que c'est important on parle souvent de nécessité aussi de cohésion nationale chez nous de nécessité aussi de transmission je pense qu'Alain Delon c'est ce qu'il a incarné aujourd'hui on a de quoi être fiers lorsqu'on en parle justement à l'international au-delà même des polémiques on en reviendra tout à l'heure où on a pu voir on peut en parler tout de suite on lui reproche notamment un certain nombre de fréquentations avec lieu de la mafia on lui reproche aussi sa proximité avec Jean-Marie Le Pen notamment alors c'est très intéressant parce qu'on lui reproche plus sa proximité avec Jean-Marie Le Pen que sa proximité avec des gangsters donc ça ça en dit long sur les personnes qui professent justement ce genre d'insultes parce qu'on a vu des tweets absolument ignobles qui vraiment qu'ils insultaient au bout de la première heure alors sur son amitié avec Jean-Marie Le Pen il faut la recontextualiser il a rencontré Jean-Marie Le Pen notamment lors de la guerre d'Indochine c'est-à-dire que c'est là-dessus où il a créé une amitié avec lui il a expliqué comment justement j'en parlais tout à l'heure l'armée l'avait façonné il a d'ailleurs regretté que derrière il n'y ait plus le service militaire il pensait que c'était comme ça qu'on faisait nation il a toujours assumé être un homme de droite effectivement lui considérait que de toute façon il n'y avait pas de différence entre droite extrême droite etc après je pense qu'il avait aussi un regard d'acteur moi ce que je tiens à saluer c'est que c'est quelqu'un qui était honnête c'est-à-dire que depuis le début il a toujours dit voilà Jean-Marie Le Pen c'est mon ami il ne s'est pas caché on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de responsables politiques ou autres qui entretiennent justement des amitiés ou des proximités avec ce camp du Rassemblement National et qui n'ose pas l'afficher lui a su le faire et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été sanctionné parce qu'on sait on l'a vu aux Etats-Unis avec John Wayne on le voit avec d'autres personnalités qu'en fait dès qu'on montre un petit pas à droite et bien justement on se retrouve sanctionné par cette caste qui est désavouée depuis hier parce qu'on n'a pas eu besoin du monde du cinéma justement pour montrer qu'il y avait une unité derrière Alain Delon et pour l'instant donc pas d'hommage national prévu en ce qui concerne Alain Delon on verra ce qu'il en est dans les prochaines heures si ça bouge en tout cas si on l'apprend prochainement on vous fait signe bien évidemment Sud Radio à 0826 300 300 vous vous appelez au standard 0826 300 300 c'est Manu qui vous attend on revient dans un instant on va parler des Etats-Unis tenez de la campagne électorale américaine qui bat son plein avec la personnalité de la semaine aux Etats-Unis c'est Kamala Harris on en débat juste après ça Sud Radio votre avis bientôt 11h20 on poursuit les débats de l'été avec nos chroniqueurs aujourd'hui Christelle Niasme Philippe Buryaki Eric Tegner et puis Thomas et l'exozeur on part aux Etats-Unis tout de suite si vous le voulez bien à deux mois et demi de l'élection présidentielle semaine clé pour Kamala Harris c'est aujourd'hui que débute la convention des démocrates c'est à Chicago Joe Biden devait être l'astor de cette convention finalement ce sera sa vice-présidente candidate dans la course à la Maison Blanche après le retrait donc contraint et forcé du président américain Kamala Harris doit être officiellement investie cette semaine jeudi pas de suspense Jules Boscherini vous nous avez rejoint il n'y a pas trop de suspense sur ce point-là non clairement pas l'issue du vote ne fait aucun doute Kamala Harris est quasi assurée de recevoir le soutien de l'ensemble du parti démocrate c'est elle de toute façon qui a redonné l'espoir d'une victoire contre Donald Trump en novembre à tel point qu'elle devance désormais le candidat républicain dans plusieurs sondages le dernier en date hier dans le Washington Post à l'échelle nationale la vice-présidente serait légèrement en tête dans les intentions de vote comment ça va fonctionner très concrètement cette intronisation cette semaine tout d'abord il va y avoir l'officialisation du programme du parti et c'est notamment sur ce sujet que les démocrates espèrent convaincre les indécis pour l'emporter le 5 novembre prochain et puis il y a aussi la présence de nombreux poids lourds du parti démocrate Barack et Michelle Obama doivent être présents idem pour Bill Clinton et Joe Biden tous vont prendre la parole pour soutenir Kamala Harris l'actuel président des Etats-Unis va ouvrir le bal aujourd'hui pour le premier grand discours de cette convention et selon CNN Kamala Harris doit le rejoindre sur scène et offrir la première image forte de ce grand rendez-vous démocrate Hillary Clinton qui doit prendre aussi la parole aujourd'hui donc ce sera l'année prochaine on aura l'occasion d'y revenir pour commencer déjà Philippe Buryaki ce choix Kamala Harris c'est la meilleure option finalement qui s'offrait pour le camp démocrate pour cette élection présidentielle américaine non je suis pas sûr que ce soit la meilleure option mais comme ça arrivait de manière assez brutale et que le temps n'est pas extensible ils n'avaient pas tellement le choix en vérité et puis surtout comme elle était liée à Joe Biden pour le compte de campagne et qu'il y avait déjà quelques centaines de millions d'euros sur le compte de campagne il n'y avait personne d'autre qui aurait pu lever autant de fonds parce que ça coûte très cher une campagne aux Etats-Unis donc il n'y avait pas de plan B le plan H directement c'était Harris maintenant on le voit que sur certains états clés elle commence à gagner des points mais ça peut basculer très vite très vite surtout au moment du débat et on voit que la campagne commence à rentrer dans le dur avec vous savez aux Etats-Unis vous avez le droit aux publicités comparatives et vous avez le droit de dénigrer votre adversaire et d'ailleurs il vaut mieux le faire parce que ça passionne les Américains et ça peut influencer les gens c'est déjà le cas d'ailleurs sur les réseaux sociaux avant même l'introllisation officielle de Kamala Harris de la part d'un certain Donald Trump bien sûr je le dis à titre personnel je ne souhaite pas la victoire de Donald Trump parce que sa politique étrangère ne me plaît pas du tout mais il faut reconnaître que la politique qu'il avait menée American First avait eu des produits intéressants au sein des Etats-Unis je le pense trop proche du Kremlin pour les intérêts européens à titre personnel je me trompe peut-être mais le futur nous le dira mais il faut reconnaître que le tweet où Kamala Harris est en meeting avec le drapeau de l'URSS devant et des gens avec le drapeau rouge un petit peu partout j'ai trouvé ça de Donald Trump très fort et très intelligent et assez parlant donc il va falloir innover mais ça va jouer au coup d'un coup mais l'élection américaine c'est vraiment quelque chose de bizarre c'est pas une élection directe c'est une élection indirecte donc il y a des Etats qui peuvent faire basculer alors qu'ils ont vous pouvez avoir plus de voix et quand même être élu enfin moins de voix et être élu grâce aux grands électeurs Thomas et l'exauceur est-ce que vous avez le sentiment qu'une personnalité comme Kamala Harris peut finalement relancer un peu le suspense de cette campagne de cette course à la Maison-Blanche en donner c'est vrai depuis quelques mois déjà Donald Trump grandissime favori de ces élections plusieurs choses la première je pense que Trump a fait une erreur gigantesque à l'annonce du retrait de Biden il n'a pas su prendre la hauteur de l'événement d'un président en exercice qui pour la première fois se retire d'une élection en cours et il a été extrêmement violent et virulent à l'égard d'un très grand serviteur de l'état américain qui a passé 50 ans dans les institutions et je pense qu'il a pour moi perdu beaucoup de plumes à ce moment-là d'avoir eu cette expression malheureuse au moment du retrait de Biden et qu'il aurait gagné énormément à prendre de la hauteur et à saluer son ancien adversaire qu'il avait déjà battu une première fois ça c'est la première chose deuxième chose on va avoir la convention démocrate qui arrive d'être grandiose d'émotion comme les américains savent le faire mais des deux côtés je pense que Michelle Obama sera la grande attendue de cette convention démocrate parce qu'elle apportera forcément quelque chose de très fort vis-à-vis de l'électorat féminin et des anciens passionnés du couple Obama davantage que son mari mais Trump a pris de l'avance et j'ai revu quelques images de la convention républicaine c'est là où les américains sont très forts il était passé inaperçu l'expression de la petite fille de Trump qu'ils appellent Kay et qui a 17 ans et c'est là où les américains sont très forts dans le spectacle et dans l'émotion qu'ils savent donner donc je pense que cette convention et cette élection est très loin d'être jouée et que le match va être très très dur et que la machine démocrate se met quand même en route avec Kamala Harris qui en très peu de temps et c'était pas gagné à réussir à embarquer les Obamas avec elle c'était pas gagné à mettre le parti derrière elle à mettre tous les candidats potentiels derrière elle et je trouve qu'elle fait un premier mois de campagne quand même très percutant et très fort Eric Tegner moi j'en rejoins ce qu'il disait sur la convention des républicains parce que j'ai eu la joie de pouvoir couvrir aussi cet événement international donc c'était mi-juillet et effectivement Kay Trump c'est un peu la nouvelle Yvan Kay Trump elle a 17 ans et elle parlait un petit peu en disant grand pas il est souvent dépeint négativement par les médias moi je le connais il est très gentil avec nous je t'aime il y avait vraiment un véritable ferveur lors de cette convention des républicains et c'est ce qui fait que ce qui s'est passé après justement le retrait de Joe Biden a tout changé donc c'est ce qu'il faut d'abord retenir sur cette élection américaine lorsque j'y étais tous ceux que je voyais me disaient on n'a jamais vu une telle campagne depuis justement Nixon depuis Reagan parce que là tout est au vert depuis le débat il pensait véritablement tout gagner et d'une certaine façon il n'avait pas tort parce que cette poussée justement de Donald Trump notamment depuis la tentative d'assassinat contre lui son bras levé lorsqu'il crie fight cette capacité qui a été saluée aussi y compris par la gauche aux Etats-Unis d'avoir du courage et de se relever face à l'adversité a tellement fait peur le camp démocrate qu'ils ont enfin écouté ce qu'on dit depuis des mois c'est-à-dire que Biden n'est pas en capacité justement non seulement de mener une campagne mais surtout de diriger les Etats-Unis donc c'est aussi ça qu'il faut retenir c'est que c'est assez quand même scandaleux de se dire que pendant des mois la presse américaine a caché cela alors qu'on est habitué à ce que la presse américaine soit beaucoup plus libre par exemple que la presse française et donc à chaque fois c'était vu comme une fake news quand le camp républicain expliquait justement que Joe Biden n'était pas en capacité de s'interroger sur qui dirige derrière cette fameuse question de l'Etat profond moi je voudrais revenir juste sur deux éléments qui ont été dits parce que effectivement le problème dans cette campagne américaine c'est qu'il y a souvent des fake news des deux côtés et il y a aussi un biais médiatique qui aujourd'hui est clairement pro-Kamala Harris pro-Biden c'est très compliqué de voir l'autre côté on est sur l'Amérique très clivée et notamment dans les médias c'est quelque chose qu'on ressent aussi dans les médias américains alors oui après il y a les très grands médias les plus grands médias quand même sont globalement à gauche au centre-gauche en tout cas les médias internationaux et les médias français qui couvrent cette campagne il y a 95% ils sont pro-Kamala Harris moi je voulais revenir justement sur cette question de la proximité entre Trump et Poutine Poutine c'est le seul à avoir mené un véritable affroncement pardon Trump face à Poutine en 2018 dans le désert syrien où il a fait justement tuer près d'une centaine de mercenaires russes ce qui fait que Poutine l'a toujours craint et ensuite on a souvent critiqué la politique étrangère de Donald Trump lorsqu'il était justement à la Maison Blanche notamment sur la question de la Chine sauf que Biden a repris exactement la même politique étrangère ils ont simplement une méthode qui est différente et là-dessus il ne faut pas se tromper ils ont une logique de dire aussi on va essayer de se reconcentrer d'abord face à la Chine et Biden l'a fait Trump l'a fait donc là-dessus il faut aussi je pense raison garder du côté français pour observer les deux et moi je rejoins aujourd'hui Trump il a quand même encore une petite avance sur certains éclats clés donc Wisconsin Michigan et Pennsylvanie même si les démocrates espèrent reprendre la Floride et Texas mais en effet tout va commencer vraiment le 10 septembre avec le débat chez NBC Christelle Niass Marie on est peut-être sur un moment de bascule en tout cas effectivement ça s'est réosséré on peut dire au moins cela oui c'est ça je pense qu'il faut vraiment on est quand même sur le personnage de Trump sur quelqu'un qui est quand même une bête de communication qui sait parler à son électorat un électorat plutôt populaire et donc il a montré beaucoup d'images fortes extrêmement puissantes jusque là il sait se relever donc c'est un adversaire redoutable pour Kamala Harris là sur le show à l'américaine comme ça a été dit et c'est très vrai qui est attendu là sur cette intronisation et bien elle sera attendue sur son discours parce que c'est quand même un exercice de style particulièrement complexe pour un candidat et puis l'heure de vérité ce sera effectivement le 10 septembre je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra recommencer à reprendre les paris et on verra aussi vendredi puisque Donald Trump a annoncé qu'il tenait un meeting dans l'Arizona donc ça sera la première fois qu'il pourra réagir justement face à Kamala Harris effectivement depuis le début il n'arrive pas à trouver le discours pour la critiquer il s'est concentré sur des attaques personnelles alors que son camp demande à ce qu'ils attaquent justement sur le bilan parce que le bilan de Biden notamment des Biden Economics et donc de certaines façons des Kamala Economics est plutôt négatif aux Etats-Unis donc on verra vendredi aussi comment Trump réagit s'il trouve la bonne formule Allez, 11h30 sur Sud Radio dans un instant on revient en France avec la politique bien française et cette question est-ce que la France aura enfin un nouveau Premier ministre un nouveau gouvernement d'ici la fin de la semaine la question est posée on verra cela dans quelques instants puis la gauche qui se déchire également autour d'une procédure d'une menace de procédure de destitution contre Emmanuel Macron on en débat si vous le voulez bien 0826 300 300 sur Sud Radio Manu vous attend au standard et puis bien sûr vous réagissez sur le Facebook de Sud Radio à tout de suite Sud Radio Parlons vrai et oui les débats de l'été 11h30 avec nos chroniqueurs ce matin Christelle Niasme Philippe Boriacki Eric Tegner et puis Thomas et l'exauzeur on parle tout de suite de la politique française la France qui vit peut-être peut-être sa dernière semaine sans gouvernement vendredi prochain Emmanuel Macron consultera les chefs de groupe et de partis représentés au Parlement la désignation d'un nouveau Premier ministre doit dit-on du côté de l'Elysée intervenir dans la foulée en attendant Jules Boscherini vous nous avez rejoint pour nous expliquer tout ce qui se passe à gauche c'est assez compliqué la gauche qui se déchire autour de la menace de destitution d'Emmanuel Macron brandie par les insoumis pour faire pression sur le président de la République tout à fait Benjamin personne au sein de la gauche ne soutient la proposition de la France insoumise à commencer par Olivier Faure premier secrétaire du Parti Socialiste qui s'insurge dans un poste sur X cette tribune n'est signée que par les dirigeants de LFI elle n'engage que leur mouvement la réponse à une nomination d'un Premier ministre qui ne serait pas conforme à la tradition républicaine est la censure même son de cloche au Parti Communiste pour nous ce n'est pas la priorité avant d'envisager une nouvelle présidentielle faisons respecter le résultat des législatives explique à l'AFP le parti de Fabien Roussel chez les écologistes la secrétaire nationale Marine Tondelier déclare également ce matin sur BFM que ce n'est pas la ligne ni la priorité des écologistes Jules c'est quoi concrètement les conditions nécessaires pour obtenir la destitution d'un président de la République ? Rappelons que c'est l'article 68 de la Constitution qui permet depuis la révision de 2007 de proposer cette mesure pour ce faire et en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat les parlementaires à l'initiative du processus doivent convaincre l'Assemblée nationale et le Sénat de se constituer en haute cour mais avant de convoquer cette haute cour il faut faire valider successivement une proposition de résolution par le bureau de l'Assemblée puis adopter en commission des lois et dans l'hémicycle une majorité des deux tiers et c'est un parcours similaire qui doit ensuite être effectué au Sénat à majorité de droite Merci pour toutes ces précisions Jules, Christelle, Agnès parce qu'Emmanuel Macron finalement a réussi ici à enterrer définitivement le nouveau Front Populaire Je crois que Emmanuel Macron réussit encore un tour de force comme à chaque fois c'est cette gestion par le chaos qui était prévisible parce qu'avant les vacances avant la trêve olympique dont on parlait tout à l'heure on savait que ça allait devenir extrêmement compliqué à l'issue de trouver une solution j'ai envie de dire que l'état du gouvernement c'est un petit peu comme dans ma ville on essaye tous les articles du code général des collectivités depuis le début du mandat les français n'ont jamais autant entendu parler de constitution on connait tous les articles maintenant maintenant on expérimente le 68 merci des experts voilà des experts constitutionnalistes c'est fou voilà c'est triste de ce que ça dit de la vie politique moi ce qui m'a heurté vraiment c'est cette attitude encore de la France insoumise qui montre sa volonté finalement qui se joint au chaos général on parle là on est dans un chef de file qui parle à sa population parce que parce que ce qu'attendait leurs électeurs c'est moi je les ai entendus ça m'a un petit peu choqué d'ailleurs dans la sortie des bureaux de vote parce qu'on n'a pas le droit dans les bureaux de vote attention oui mais le propos qui m'avait heurté c'est oui mais tu comprends ce sont les seuls candidats qui sont capables de mettre à bas ce gouvernement ça dit les choses quand même mettre à bas ce gouvernement donc ça veut dire qu'il y a une recherche du chaos il y a une recherche de faire tomber l'institution et de continuer dans ce désordre organisé et donc c'est ce que défend Mélenchon lui il prépare sa présidentielle et donc pour faire venir les électeurs à lui il a promis le chaos la fin de ce gouvernement la fin de la gestion Macron c'est ce qu'il est en train de faire là on sort des vacances c'est un bon coup de communication comme il sait le faire il a essayé bon là c'est un petit peu compliqué parce que le calendrier actuellement est un petit peu complexe mais il reviendra avec peut-être un prochain article de la constitution dans deux trois semaines chaque chose on prend les choses et les autres d'après les autres Eric Tegner comment vous vous interprétez cette menace brandie par la France insoumise de lancer une procédure d'institution d'Emmanuel Macron ? à chaque fois ils ont soit un train d'avance soit un train de retard c'est eux depuis le début ils croient avoir gagné ils mettaient en avant un candidat pour Matignon en fait c'était les seuls à y croire là on n'a même pas Emmanuel Macron n'a même pas reçu leur candidat parce qu'il a quand même accepté de recevoir Lucie Castel qui est entre nous assez scandaleux assez étonnant je crois que Marine Le Pen et d'autres s'en sont d'ailleurs étonnés et donc lui il est toujours à contre-courant moi je rejoins ce qui a été dit sur la logique du chaos et je voudrais citer Littlefinger dans Game of Thrones qui dit le chaos est une échelle c'est un peu cela avec Emmanuel Macron pourquoi ? parce que d'abord ce qui compte pour lui c'est le calendrier le 1er octobre il y a un budget qui doit être déposé le 20 septembre justement on doit proposer déjà nos pistes à la commission européenne parce que vous savez on est mis sous la procédure de déficit excessif et donc plus le premier ministre sera nommé tard plus il sera obligé pour avoir un budget de prendre le budget qui en ce moment est préparé par Bruno Le Maire dans les cartons de Bercy il est préparé et donc de toute façon peu importe le premier ministre qu'il va choisir je pense que ça va être une histoire de coloration politique mais d'abord il voudra quelqu'un justement qu'il puisse maîtriser il mettra en oeuvre justement ce projet d'Emmanuel Macron je ne pense pas d'ailleurs qu'il y aura de motion de censure parce que je ne vois pas par exemple les républicains qui veulent être vus comme responsables faire en sorte qu'il n'y ait pas de budget au 1er janvier je ne vois pas dans quelles mesures ça pourrait arriver donc il y a une forme de déni démocratique de la part d'Emmanuel Macron il essaye de s'acheter du temps parce qu'il sera forcément à un moment donné sanctionné dans les mois à venir en tout cas une immobilité à cause de ça Thomas El Exozer en tout cas il est bien aidé dans cette stratégie-là si je vous suis effectivement Eric Tegner dans le sens où les insoumis jouent un peu peut-être son jeu d'une certaine manière je ne sais pas ce que vous en pensez Thomas El Exozer avec ses polémiques et puis peut-être cette façon aussi pour les insoumis de briser ce nouveau front populaire tout en laissant la responsabilité aux autres de le faire les insoumis jouent leur propre jeu leur propre jeu qui est de ne pas vouloir gouverner parce qu'ils en sont incapables et qu'ils ne le veulent pas au fond d'eux-mêmes s'ils avaient voulu gouverner ils auraient choisi une personnalité de gauche consensuelle qui aurait été l'ancien ministre de François Hollande je ne sais qui qui aurait pu s'attirer l'aile gauche de la Macronie mais en sortant du chapeau des noms invraisemblables et en donnant cette proposition d'une institution qui est infaisable ils prouvent bien qu'ils sont dans la volonté de chaos et de cette volonté absolue de ne pas vouloir gouverner de trouver toutes les solutions possibles pour ne pas être en situation de gouverner et je trouve vraiment regrettable que le parti socialiste continue à tenir cette alliance de l'infamie avec ces gens-là et ne se délirisent pas totalement de ce groupe insoumis et je trouve que la période est vraiment très particulière parce qu'on a d'un côté des élus des responsables politiques qui n'ont pas arrêté de mentir aux français qui ont menti sur le SMIC à 1600 euros ce n'est impossible et ils n'arrêtent pas maintenant de changer leur position sur le SMIC à 1600 euros et qui continuent à mentir aux français sur des positions institutionnelles politiques qui ne tiendront pas la route que Lucie Casté ne sera jamais première ministre et la discussion n'aura jamais aucune chance d'aboutir donc tout ça c'est du mensonge que l'on donne aux français à la télévision dans les JT dans les journaux et on laisse impunément des responsables et des élus et des parlementaires mentir au peuple et ça ça me sidère complètement Philippe Brouillacchi oui à ce propos vous partagez son avis justement sur cette question-là du côté du nouveau Front Populaire des insoumis principalement et comment expliquez-vous que ce nouveau Front Populaire il tienne encore malgré les tensions qui sont très claires en son sein alors c'est pire que des tensions ils ne sont d'accord sur rien je dis bien sur rien 2-3 points à la marge pour laisser des gens nous embêter leur trouver des circonstances atténuantes ça là-dessus ils sont unanimes la chose est claire l'erreur d'Emmanuel Macron c'est d'avoir sous-estimé l'instinct de survie des rapaces lorsque vous êtes à 7000 euros par mois et que vous savez que vous risquez de tout perdre vous reniez vos fondamentaux et là vous êtes prêt à vous associer avec le diable je parle au moment de la dissolution en 48 heures ils se mettent d'accord alors que pendant 8 mois ils nous ont montré un spectacle où ils s'entretuaient ils s'insultaient du matin au soir donc il faut arrêter de prendre les gens pour des gens stupides Mélenchon a fait deux erreurs pourtant c'est un animal d'avis politique l'erreur c'est de croire qu'il pouvait être en 2022 le nouveau premier ministre et pour cela alors qu'il aurait dû techniquement en tant que chef de guerre définitivement tuer le PS et le LV et être la seule force qui existe politiquement quitte à avoir moins de députés de créer la fameuse NUPES donc de leur donner un aura et de pouvoir exister ce qui a permis en tout cas en 2024 pour les européennes à Guzman d'être devant et de pouvoir faire un rapport de force en disant au moment de la dissolution c'est soit tu nous donnes plus de manière assez tactique parce qu'ils ne sont pas que bêtes le PS ils n'ont pas tous les neurones qui sont partis en fumée ou soit il y aura 577 candidats et pour être vous savez moi j'ai passé 28 ans à Europe Éco-Géles Verts je connais bien le mécanisme et j'ai surtout plein de potes qui m'ont dit écoute si Mélenchon n'accepte pas nous on fait un deal avec le PC LV et le PS et on aura 577 candidats communs donc en fin de compte ils ont réussi à mettre un coup de collier donc Mélenchon a un petit peu les boules il mène la théorie du chaos et surtout de ne pas pouvoir de ne pas vouloir gouverner mais de préparer 2027 et pour cela il pousse à chaque fois dans les limites de l'imagine en fin de compte tout le nouveau front populaire qui l'oblige à se délier un petit peu et les obliger à partir du nouveau front populaire que dans 10 mois à la prochaine dissolution dire aux Français qui ont voté pour le nouveau front populaire je ne parle pas de ceux qui ont voté front populaire au deuxième tour pour faire barrage à l'extrême droite mais ceux du premier tour c'est eux les traîtres il faut qu'on s'en débarrasse définitivement ils sont macro-compatibles point barre le PS est super piégé ils ne sont pas bien je vais vous dire ils transpirent un petit peu en se disant comment on fait pour être un parti raisonnable de gouvernement dans une projection de coalition large parce qu'il n'y a que cette coalition large malheureusement ou heureusement je ne sais pas qui peut gouverner et pour ne pas emmener effectivement au droit dans le mur parce que la vraie question que je me pose c'est si le budget n'était pas voté qu'est-ce qui se passe il n'y a personne qui peut me répondre ça c'est une inquiétude effectivement importante très importante capitale et on aura l'occasion d'y revenir un mot quand même sur le profil de ce futur premier ministre on a commencé à en parler rapidement c'est quoi le bon profil finalement Christelle Nias il y a des noms qui circulent Bernard Cazeneuve ancien premier ministre de François Hollande on a aussi Xavier Bertrand on a aussi le maire de Saint-Ouen le socialiste Karim Bouamran qui est aussi évoqué ce serait quoi le bon profil finalement pour Matignon Matignon je pense qu'il faut peut-être un visage nouveau en tout cas quelqu'un qui soit dans le consensus parce que parce que là de manière assez exceptionnelle le résultat de l'Assemblée nationale c'est quelque chose il n'y a plus de majorité personne n'a gagné même si on entend ça depuis des mois on a gagné non personne n'a gagné en réalité et la France les français ont besoin de réformes ont désespérément besoin de réformes parce que là la rentrée arrive il y a le budget qui doit être voté on a encore les mêmes problèmes sur les questions du pouvoir d'achat j'ai entendu un terme très fort et moi ça me prend au trip parce que c'est ce que je vis chez moi oui la France insoumise raconte des histoires à la population pour se faire élire à coup de TikTok à coup de après la gauche caviar chez moi on est sur la gauche barbecue à coup de barbecue on raconte n'importe quoi à la population et la réalité c'est que demain on va avoir on va avoir les mêmes problèmes sur les questions du pouvoir d'achat et en matière de sécurité sur nos territoires en termes de logement donc oui il faut il va falloir un gouvernement qui soit en capacité et bien de non pas de mépriser son volet très à droite comme on a pu le voir à l'Assemblée nationale en tant qu'élu c'est une honte et puis de l'autre côté refuser de dire avec qui on peut travailler ou non il va falloir être en capacité de répondre à ces questions et de mener les réformes qui sont plus que nécessaires et urgentes donc un profil qui soit capable de faire consensus moi je pense que c'est là le maître mot il va falloir trouver ce profil là moi j'ai pas la solution en tout cas je n'ai pas la solution je ne sais pas si vous l'avez Eric Tegner en tout cas vendredi il pourra plus reculer Emmanuel Macron il va falloir qu'il dévoile un petit peu son jeu quoi qu'il avance il va je pense d'abord mettre les oppositions face à leur contradiction et il va justement essayer de leur dire vous avez vu je vous ai reçu etc je vous ai donné du temps on ne pourra pas le critiquer pour le coup de ne pas avoir donné du temps aux oppositions et vous n'avez pas su trouver de solution parce que ce qu'on cherche ce n'est pas un consensus national il n'y en aura pas à partir du moment où les 10 millions et demi d'électeurs du Rassemblement National on les méprise dans tous les courriers parce que tous les courriers qui ont été envoyés pour appeler à faire des coalitions etc excluent à chaque fois un courrier envoyé au Rassemblement National donc déjà ça en dit long ils cherchent simplement à faire la petite tambouille pour faire en sorte de faire passer leur budget c'est ça absolument moi je pensais au début que pouvait y avoir l'option Bernard Cazeneuve parce que je pense que la social-démocratie c'est la principale force en tout cas les principaux vainqueurs de cette campagne parce qu'ils ont su malgré tout bien négocier justement avec le nouveau Front Populaire en trouvant des circonscriptions qui étaient gagnables et on ne l'avait pas vu venir pendant la législative je pense en revanche que Macron choisira comme d'habitude la solution la plus dingue et la plus étonnante donc selon moi le Premier ministre sera quelqu'un que ni vous ni moi ne connaissons parce que c'est toujours ça à chaque fois quand en plus on entend les Premiers Ministres auxquels ils pouvaient penser parfois on se dit mais à quel moment c'est arrivé donc c'est ce qui va se passer de toute façon et il va l'imposer et il va dire c'était de votre faute et je pense que de toute façon il trouvera ce qu'il faudra pour essayer de faire en sorte que ça avance un petit peu pendant quelques semaines Eric Tegner Thomas Alex Oseur Philippe Boriacki Christelle Nias vous restez avec nous on poursuit ces débats de l'été dernier débat à suivre dans un instant on va parler de ce boulanger qui a décidé d'arrêter de servir des produits à base de porc dans sa boulangerie à la suite d'une altercation on vous explique tout cela on en débat dans un instant tout de suite 11h50 sur Sud Radio la suite est la fin des débats de l'été avec nos chroniqueurs aujourd'hui Christelle Nias conseillère municipale à l'air à Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne Phil Boriacki conseiller régional Île-de-France commissaire au sport Jeux olympiques et paralympiques aux portes-paroles nationales écologiques au centre Eric Tegner directeur de la rédaction de Frontières et puis Thomas Alex Oseur secrétaire général du nouveau centre conseiller départemental de l'heure revenons sur la polémique du week-end à Vénitieux en banlieue sud de Lyon une boulangerie a décidé d'arrêter de servir des produits à base de porc pourquoi ? et bien à la suite tout simplement d'une altercation à propos d'une quiche une quiche lorraine du quiche au lardon Jules Boscarini revenons d'abord sur les faits qu'est-ce qui s'est passé précisément dans cette boulangerie de Vénitieux ça débutait avec une erreur de commande c'est ça ? Exactement l'erreur date de vendredi dernier lorsqu'une employée vend un plat contenant du porc à des clients musulmans elle ne précise pas que le plat contient du porc mais se trompe car elle voulait donner celle au fromage ce qui vaut aux clients de revenir comme des furies raconte le patron de la boulangerie à nos confrères du Parisien l'altercation éclate et les deux hommes s'offusquent de n'avoir pas été avisés du contenu de la quiche si le patron comprend le mécontentement de ses clients il déplore cependant sur Facebook que cette fois c'est allé trop loin un poste dans lequel il explique cette affaire et précise qu'il décide de ne plus vendre aucun produit contenant du porc afin d'éviter de nouveaux malentendus Allez on en débat justement avec nos chroniqueurs et on commence avec vous Eric Tegner parce que justement à Frontières vous avez pu contacter ce boulanger discuter avec lui qu'est-ce qu'il en est ressorti justement ? Oui bien entendu parce que quand justement cette polémique a commencé à monter on voulait essayer de comprendre en fait ce qu'il en était est-ce que c'était un cas isolé et ce qu'il en est ressorti de notre échange avec lui c'est qu'il nous a dit que ce n'était pas du tout la première fois c'était arrivé de nombreuses fois et ce qui explique justement qu'il a annoncé que d'ici deux mois il fermerait sa boulangerie parce que ce n'est pas rien ces clients-là ont menacé de tout casser de revenir et de tout brûler lorsque ce boulanger a décidé de rembourser justement ses clients alors pardonnez-moi le terme vulgaire mais il faut que je le cite pour que les auditeurs le comprennent le boulanger dit qu'ils l'ont jeté à la vendeuse en disant qu'elle devait aller se laver la chatte avec c'est ce type justement d'attaque qu'il y a eu et il explique qu'il ne veut pas se retrouver dans la situation demain où ses employés justement vont continuer à être menacés donc il avait dans un premier temps décidé d'arrêter tout simplement de vendre justement du porc dans sa boulangerie il est évidemment choqué il est apeuré aussi que ce type de choses arrivent alors il faut souligner que ça arrive aussi à d'autres personnes c'est pas seulement un cas isolé en France aujourd'hui il y a énormément aussi d'autres boutiques d'autres commerces de proximité qui sont en général ciblées par ce type de clientèle qui vont considérer parce que là aussi c'est pas seulement dû à cette erreur de commande c'est-à-dire qu'il y a d'autres justement clients qui considèrent et c'est ce que ce boulanger explique que de toute façon il n'a plus à vendre de porc c'est-à-dire qu'il aurait cette obligation de ne plus le faire parce que d'une certaine façon ce quartier appartiendrait à une certaine communauté donc il faudrait s'y conformer ce qui est évidemment extrêmement choquant Thomas et l'exoseur ça vous fait réagir cette polémique est-ce que ça vous inquiète ce qui s'est passé du côté de Vénitio ou est-ce que c'est simplement on va dire un fait divers isolé non ni l'un ni l'autre je dirais plutôt c'est de la colère c'est de la colère parce que les français ne veulent pas entendre ce genre de fait divers et ne peuvent pas les supporter et que cela alimente un discours sur l'identité un discours sur le vivre ensemble et sur la montée de certains comportements intégristes et irrespectueux de nos valeurs et de notre république et donc c'est plutôt de la colère d'entendre ce genre de fait divers parce que ils n'ont pas leur place dans notre société et que malheureusement dans beaucoup de quartiers et beaucoup de villes on a laissé certains élus se sont se sont fait élire aussi en laissant perdurer de tels agissements de telles montées en puissance et je le regrette fortement Christelle Niass je rappelle un conseillère municipal à l'air à Vinoff-Saint-Georges dans le Val-de-Marne il y a une responsabilité de la part de certains élus vous êtes d'accord avec cela concernant ce type d'événements c'est au-delà de la responsabilité je pense que c'est une volonté de créer des zones des zones où on est dans du non-droit des personnes qui se sont rendues coupables de menaces envers ce commerçant elles ne représentent absolument aucune religion au-delà ce sont des personnes qui n'ont aucune valeur qui ne représentent qu'elles-mêmes donc on voit bien qu'on est dans un terreau un territoire où finalement on est dans une zone de non-droit où on se croit absolument tout permis pour menacer un commerçant et le problème c'est que ça dessert tout le monde ça dessert toutes les personnes qui font partie de la communauté musulmane parce que je suis certaine qu'elles n'ont pas envie qu'on parle de leur religion de cette manière-là et que ça ne représente absolument pas les valeurs de quelconque religion et ça dessert également les territoires qui sont victimes de ce type de comportement oui c'est organisé je dis moi je viens de ma ville c'est Villeneuve-Saint-Georges on sort de 30 ans de gestion de gauche communiste moi quand la population elle vient me voir et qu'elle me dit oui mais aujourd'hui sur la ville on ne trouve que des boucheries moi je ne jette pas l'eau propre sur le commerçant sur le boucher le boucher s'il vient et qu'il vend de la viande à l'âle c'est parce qu'il a de la clientèle c'est tout et ce n'est pas un mal le commerçant il a besoin d'un panier moyen il a besoin de clients et de gens qui vont pouvoir consommer mais ça dit les choses ça dit le fait qu'on a créé dans des zones alors là je ne parlerai pas de ghetto parce que ce n'est pas le même sujet mais on a créé des zones où on a amputé tout le phénomène de mixité c'est fini il y a des territoires sur lesquels il n'y a aucune mixité et ça c'est une réalité il n'y en a plus il n'y en a plus et on a complètement empêché aujourd'hui bien ce lien entre tous les français parce que finalement ce qui nous sauve c'est le fait républicain parce qu'au sein de la république peu importe la religion la couleur l'origine le genre chacun a le droit de pratiquer très librement chacun a le droit du moment qu'il respecte les valeurs républicaines et bien tout se passe bien alors moi ce qui arrive à ce commerçant je trouve ça intolérable je trouve ça intolérable et oui clairement aujourd'hui quand on crée des zones sur des territoires et bien pour s'assurer un électorat c'est ce qu'on vit très directement et c'est pas rendre service à la population c'est pas rendre service aux gens et c'est pas aimer la population parce que je crois que quand on est élu on aime la population c'est ce qu'on fait parce qu'on est au service de la population et on n'aime pas les gens quand on les met dans des situations de détresse et de difficulté et qu'on les maintient dans cette situation Philippe Boriaki je rappelle vous êtes conseiller régional Île-de-France notamment aujourd'hui il y a encore trop de politiques qui ferment les yeux sur cette réalité telle qu'on peut l'apercevoir à travers ce qui s'est passé à Vénissieux avec ce boulanger mais c'est pire que fermer les yeux ils sont complètement complices et ils entretiennent ça Christelle l'a très bien résumé moi je suis d'une ville qui a toujours été communiste aujourd'hui elle est carrément d'extrême gauche et on voit certains incontentances avec des gens peu fréquentables qui vous font croire en plus qu'ils ont une force de puissance électorale importante j'en ai même un qui m'a clairement menacé la dernière fois en me disant tu sais moi j'ai 3000 fidèles si t'es contre le projet qu'on va faire ça pourrait mal se passer contre toi alors moi je l'ai remis tout de suite d'équerre moi il n'y a personne qui me menace il y a la colère légitime de quelqu'un qui ont fait manger quelque chose contre sa volonté ou contre sa religion je suis de culture judéo-musulmane je ne mange pas de porges je ne mange pas de crustacés et c'est vrai que si je mange quelque chose comme ça je pourrais être en colère mais dans ces cas-là je rappellerai à ces abrutis qui sont mal comportés qui visiblement ils ne maîtrisent pas les aspects de la religion car dans la religion musulmane si par accident ou si parce que vous ne saviez pas vous avez mangé quelque chose qui n'est pas halal vous ne pouvez pas vous n'avez pas fait de péché donc par conséquent ça ne peut pas vous être reproché par le tout puissant donc déjà c'est une mauvaise maîtrise de la religion en elle-même maintenant il y a un autre débat qui s'oppose c'est est-ce que en tant que commerçant je veux séduire un maximum de clientèle et à ce moment-là si je suis quelque part où il y a une forte de personnes d'obédience judaïque j'ai plutôt intérêt de faire du cachère avec toutes les contraintes parce que pour faire du cache-route vous ne pouvez pas avoir le bendit comme ça aussi facilement et puis il faut un moshé qui s'en occupe donc c'est très compliqué mais le halal c'est plus simple vous ne pouvez même ne pas être musulman et proposer du produit halal par contre si on vous contraint à en faire là c'est vraiment problématique et ça remet en question le vivre ensemble et puis surtout des réseaux de gens qui ne sont pas propices à la République et ça nous ne voulons pas merci beaucoup pour ces débats merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio Christelle Niasme conseillère municipal à l'air à Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne Philippe Bourriaki conseiller régional Île-de-France commissaire au sport aux Jeux Olympiques Paralympiques co-porte-parole national écologie au centre merci beaucoup Eric Tegner d'avoir été avec nous également directeur de la rédaction de Frontières et puis je remercie aussi Thomas et l'ex-oseur qui était avec nous secrétaire général du nouveau centre conseiller départemental de l'heure Sud Radio 11h59 on revient dans un tout petit instant les infos et puis Maxime Trouleau qui nous rejoint pour la suite de ces débats de l'été on reviendra notamment sur la mort d'Alain Delon les hommages qui continuent de se multiplier le retour de la polémique sur sa succession on va tout vous dire et puis va-t-on vers un hommage national ? Oui ? Non ? La réponse aussi dans un instant à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !